Salut à tous c'est Djamény, nouvelle vidéo sur le mystère et dans cette vidéo nous allons parler un petit peu de l'astéroïde Oh putain j'étais malade pour cette vidéo, on entend que je suis vraiment pris du nez, c'est abusé De la météorite qui est trouvée dans les fichiers du jeu Je pense que c'est un très bon moment pour en parler étant donné qu'on arrive un petit peu au niveau des annonces d'un DLC qui pourrait parler d'apocalypse C'est à dire qu'il parle énormément d'apocalypse dans le jeu, que ce soit l'agent 14 qui en parle C'était pour le Doomsday Ice, du coup ça a annoncé le Doomsday Ice Donc effectivement un DLC qui parle de l'apocalypse Vraiment, j'ai galéré pour les 600 Il n'y a jamais eu de mystère, mais si, si, mais si, il y a un mystère C'est pas dit qu'il n'y avait pas de mystère J'ai dit que le crash de l'ovni, de l'oeuf et tout ça en online c'est fake Dans le mode en ligne, ou que ce soit même dans le mode histoire Certaines références qui sont faites, notamment Et je dis et je maintiens que Diamany, Vince et TGS sont des cancers pour GTA C'est tout Ça suffit C'est quoi ça ? Ah, oh non, Chris Chris Le grand, l'unique Chris Chris sans H Voilà La vérité Voyez Kiflom Kiflom Là, honnêtement les gars, il faut faire une... Peu importe dans quelle position vous êtes, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites Il faut vous lever Et allez, il faut poser le genou à terre devant Chris Fromage C'est, allez Un geste de respect Allez, moi aussi, je vais le faire avec vous Allez, on se lève Allez, on pose le genou à terre et on... Respect pour Chris On va faire 30 secondes de silence pour Chris Fromage Allez, on pose le genou à terre, voilà Voilà, voilà, tous, tout le monde Voilà, allez, on pose le genou à terre, voilà Respect pour Chris, 30 secondes Oh, toi, Chris, notre Dieu Oh, la bonne parole Toi, le seul et l'unique Notre Chris Fromage Nous te croyons, nous te suivons, notre Chris Kiflom Ah, génie, j'entends pareil, Chris Fromage Mais j'ai dit Chris Fromage, hein J'ai bien dit Chris Fromage Vous n'avez pas... Ce n'était pas une hallucination auditive C'est ça, c'est un hommage au Cricri Tout à fait Le Saint Chris Vous savez, Kraft est très apprécié avec votre progrès Ah Kiflom Peuvez, on est tous les genoux dans la terre dans nos chambres Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo que j'ai sorti La discussion avec RJ J'ai passé dans la vidéo Au moment où il parle d'Apocalypse et de la Météorite J'ai passé un fichier du jeu Qui est un fichier de Weasel News Weasel News Et qui est possible d'entendre à la radio Le voici encore une fois Weasel News C'est celui de la Météorite du coup Moi je l'ai traduit la dernière fois Enfin, je l'ai traduit juste avant Mais à mon avis, je vais le traduire juste après dans la vidéo Du coup, puisqu'elle est en français Ce segment de nouvelles dit Un astéroïde pourrait-il offrir la terre la semaine prochaine Apocalypse News Les scientifiques disent que la série Ça c'est fait avec un menu, ce que vous voyez Ce n'est pas vrai Ce gameplay n'est pas vrai Amen, Chris Le grand Chris Il posera des dommages catastrophiques Et va certainement anéantir notre espèce Des nouvelles, je ne s'en éduque pas encore Les cailloux de l'espace On a essayé d'anéantir l'humanité dans le passé Il y a 5 000 ans, un astéroïde a anéanti les dinosaures Après qu'un homme ait stupidement écouté sa femme Et mangé un morceau du fruit défendu Les scientifiques ont prévenu que l'astéroïde passera à 32 186 880 km de la terre Ce qui, d'après eux, est vraiment, vraiment proche C'est un segment de Weasel News qui peut être entendu à la radio Pendant le mode histoire Je l'ai déjà entendu mais je n'ai pas réussi à le retrouver Au moment où je fais cette vidéo Ce que je viens de vous passer C'est ce que j'ai sorti des fichiers Effectivement, en ce moment dans GTA Avec toutes les nouvelles découvertes qui ont été faites Avec le fait qu'on ait trouvé l'ovni craché Avec le fait qu'on ait trouvé que l'oeuf alien allait être activé Avec la vidéo de Chilean Mystery Guru et son équipe Qui ont montré qu'en forçant certaines choses dans le jeu Ils ont réussi à faire spawn certains objets C'est-à-dire certains objets d'une mission L'ovni, l'oeuf alien, les aliens Ce qu'il y a c'est que ce n'est pas encore complètement activé Il y a beaucoup de gens, dont les américains, qui espèrent Que demain, le 4 juillet, il y a quelque chose qui va se produire Le 4 juillet, c'est le jour de l'indépendance Et comme vous le savez tous, il y a le film Independence Day Qui parle notamment d'une invasion alien Et où ils détruisent certains vaisseaux aliens Il se pourrait très bien que Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même Les gens qui sont sur Youtube, en vrai, ils vont se dire Mais qu'est-ce qui se passe, il y a des pauses comme ça Mais oui, en même temps, on redive de live Donc les gars, vous n'étiez pas là, certes On a des délires avec le chat, du coup On fait nos trucs, vous voyez Mais du coup, je ne sais pas si vous vous rendez compte Ça va de plus en plus loin, cette histoire de Chris Fromage On va vraiment lui faire un culte Ça va vraiment Très bon film, Independence Day Par contre, le deuxième, je n'ai pas voulu le voir La Twitch Team, c'est ça Du coup, on peut en profiter Faire une petite pause sur la vidéo Faire l'auto-promo C'est-à-dire que je vais faire de la promotion de moi-même C'est bien ça, je m'auto-sponsorise Donc si toi aussi, viewer de Youtube Tu veux faire partie de la team Twitch Toi aussi, rentrer dans les délires et tout ce qui s'ensuit Rejoins-nous quand nous sommes en live Encore une fois, ce serait une raison pour laquelle On pourra avoir ces bunkers dans le mode en ligne Ces bunkers qui, comme on l'a déjà dit plusieurs fois en vidéo Ils ne servent pas vraiment à grand chose Ça n'a pas vraiment de lien avec le mode en ligne de GTA Ni même avec GTA, généralement J'en parlais encore avec Vincent Je t'ai répondu, je t'ai répondu Ça n'a vraiment rien à faire dans GTA Ou dans GTA, au pire, on doit amener de la drogue D'un point A à un point B On n'a pas vraiment besoin d'un tank ou d'un bunker pour ça On n'est pas nombreux ici, mais j'en étais 300 On n'a pas vraiment besoin de recherches militaires C'est quelque chose qui a vraiment été C'est le bordel ici Rajouté par Roxard Et qui sort totalement du contexte de GTA Un petit peu comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo Non c'est pas moi, c'est Chris qui dirige la secte Non, 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 non Non, 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 non Il a dit diriger Non, 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 moi je ne dirige pas Moi je suis un suiveur Moi je dirige, wallou Moi je ne dirige rien du tout Je me dirige moi-même déjà dans la direction où je vais C'est déjà pas mal Mais je suis le grand Chris Moi je ne dirige pas Moi je suis aveuglément Depuis qu'on a dit que je faisais des faits Que j'étais un menteur Et que je suis un cancer Moi je ferme les yeux, je le suis maintenant C'est... Dans le jubilé Cette espèce de clochard qui vient un peu derrière l'école Il faut choisir Sushi ou Kebab Ils nous ont aussi balancé Deux choses dans GTA San Andreas Dans ce GTA 6 On a eu des excuses des mots aussi, oui c'est vrai Tu mens Jaménie qui fait partie du complot Faut pas le dire Faut pas le dire ça Maintenant sur Youtube ils vont avoir peur On devait les attirer Normalement t'as oublié Nerfold, on devait les attirer Ceux du Youtube, on devait les faire venir Comme ça ils entraient dans la secte avec nous Pour vénérer le grand Chris Et là tu viens de dire non tu mens, tu fais partie du complot Mais jamais ils vont venir, ne l'écoutez pas Et sur Youtube c'est pas vrai, n'écoutez pas C'est un mytho Nerfold là Ne lisez pas ces messages, c'est pas vrai C'est pas vrai C'est extraterrestre, c'est quand même quelque chose Qui n'a rien à voir avec GTA Encore une fois, vous admettrez GTA est quand même un reflet de la société Un reflet de la vie Et dans la vie Effectivement On peut tous croire que L'hiver est immense et qu'on n'est pas seul On n'a pas vraiment de preuves jusqu'à maintenant Et à ce que je sache Maintenant ils sont peut-être bien cachés Mais il n'y a pas d'aliens sur Terre Donc c'est vraiment un truc qui sort totalement du contexte Ils sont peut-être bien cachés Pourtant Rockstar ont décidé de nous mettre cela dans le jeu Ils ont décidé aussi de nous montrer certains ovnis Ils ont décidé de nous montrer un œuf alien Enfin voilà, il y a énormément de trucs Qui sortent du concept de GTA Mais pourtant Qui nous dirigent vers un DLC invasion alien Moi je dis un mot de fromage On a déjà énormément parlé Quand je suis en live avec la team, avec RJ On en a énormément parlé Tout le monde penche sur ce DLC Apocalypse invasion alien On en est sûr et certain Il y a énormément d'indices Qui pointent vers ce DLC Il y a énormément de liens depuis le début Depuis la sortie même de GTA V Qui nous montrent que ça va arriver Que ce soit des liens en online Que ce soit des publicités Que ce soit certains messages Même dans GTA IV On en avait déjà parlé avec Vince Il y a ce mail de Chiliad 898 Qui vous dit Préparez-vous A combattre les aliens C'est qu'ils avaient déjà un truc de prévu A ce moment là Encore une fois Il ne faut pas oublier Que Rockstar est une société Ils ont un planning Ils prévoient des choses Et c'est normal Qu'ils veulent essayer De faire vivre Leur bébé le plus longtemps possible Encore une fois GTA V C'est vraiment ce qui a fait Remonter Rockstar Rockstar s'est un petit peu Cassé la gueule Au niveau de GTA IV Même s'il y a eu Un petit peu plus de ventes Le jeu n'a pas vraiment eu Les retours Escomptés par Rockstar GTA V Ça leur a un petit peu Sauvé la vie Comme Vince L'a déjà répété Plusieurs fois en vidéo Ils ont vraiment essayé De donner le maximum Dans GTA V Vraiment essayer De contenter tout le monde En nous donnant par exemple Tous les mystères Tous les mystères Que les joueurs avaient inventés Dans GTA San Andreas Ils nous les ont mis Dans GTA V Ils nous ont mis Le Bigfoot Ils nous ont mis Le Tueur en série Ils nous ont mis Des aliens Et ils avaient même Apparemment prévu De nous rajouter Quelque chose en plus Une espèce de DLC Invasion Alien Qui est représentée Probablement par la fresque Mais que nous n'avons pas Totalement compris Comme cela a déjà été dit Plusieurs fois Rockstar a fait le test D'un DLC Invasion Alien Dans le jeu Red Dead Redemption Qui est un GTA like C'est à dire C'est un open world Mais qui se passe au Far West Ils ont fait le test D'une invasion zombie Dans ce jeu là Pour voir si ça pouvait Plaire aux joueurs Pour voir si la communauté Allait adhérer à ça Ils ont été Agréablement surpris Ainsi que tous les joueurs Car c'est quelque chose Qui sortait totalement du contexte C'était quelque chose De nouveau La plupart des joueurs Si pas tous Ont vraiment kiffé ce DLC Ont vraiment kiffé Je voulais faire les mods Que j'avais mis Je voulais faire les mods Que j'avais mis Sur la minia Mais Elle est pas sur Je l'ai pas sur fond blanc Il y a un fond derrière Ça ira pas Mais j'en ferai une autre On va dire un peu Horror Qui venait se mélanger Au jeu C'est bon Je peux monter le palier Et on peut clairement se dire Qu'en voyant le succès Qu'ils ont eu Avec le DLC Undead Nightmare Ils vont très clairement Faire ce DLC Invasion Alien Pour GTA V Et pour les incrédules Sur Youtube Y'a un mec du fake C'était Cyrano Il disait que de la merde Je dirais Oui mais le DLC A été produit au printemps De 2014 Ça me dit rien Il faut pas oublier Qu'encore une fois Rockstar est une société Il y avait moyen De faire de l'argent Avant ce que le DLC C'est clair qu'ils ont Sauté sur l'opportunité GTA est encore à ce jour Un des jeux les plus vendus Il y a cependant Énormément C'est assez dommage Effectivement Mais encore une fois Il y a eu beaucoup de problèmes Il y a eu beaucoup de problèmes juridiques Tu nous fais un coup Ouais j'ai failli J'aurais bien voulu Mais ça va pas Limote Ça ira pas Ce sera pour la prochaine fois Du coup Mais ouais j'ai voulu J'ai porté une maintenue Mais je t'ai répondu En vrai il faut demander à Chris On va diminuer le son déjà Est-ce que l'enregistrement Est-ce que ça enregistre en fait Oui J'ai copié je crois Ça arrive Ça arrive Ça arrive Salut à tous C'est Jamini Nouvelle vidéo sur le mystère Donc pour tous ceux qui Pour tous ceux qui parlaient Depuis un moment On a beaucoup parlé de karma Et c'est parti un peu Oui 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 Pour tous ceux avec qui on a eu Des discussions de karma Depuis le début C'est le moment C'est la vidéo Là il va y avoir tous les détails Sur le karma Donc on est parti Et dans cette vidéo Nous allons parler Encore une fois De la fresque du karma Normalement Et du yoga Donc cette vidéo Suit directement Celle que j'avais fait Sur la fresque du karma Dans cette vidéo Je mentionnais le fait Que le karma Pouvait être important Mais qu'en aucun cas Il ne fallait faire le jeu Sans tuer personne Encore une fois On joue à GTA On ne joue pas aux Sims Jouer à GTA 5 Sans commettre le moindre crime C'est vraiment impossible Rien que dans les missions Que le jeu nous donne On a des personnes à tuer On a des braquages à faire Vraiment faire le jeu En restant quelqu'un de bien C'est vraiment Complètement impossible Et ce n'est pas le but non plus Que Rockstar avait en tête Au moment où ils ont créé le jeu Il y a effectivement Un challenge Qui est sorti A l'époque de GTA 3 En fait Pour vous donner une petite idée De la vision de Rockstar En fait Ça c'est un truc Dont je vais parler Je vais faire une petite pause Sur l'enregistrement En vrai Bien que non En vrai Je peux le laisser Parce que je pense Que la série Aura déjà été largement annoncée Mais C'est un truc Que j'en parle Dans la première vidéo Sur GTA Origins Comment ça s'est fait C'est qu'à la base GTA Le tout premier Ça devait être un jeu De course de voiture Simplement Où on se faisait poursuivre Par les flics Et il y a eu un moment Où il y a eu un bug Dans le jeu Les flics Ils ont commencé A poursuivre le joueur Et à faire n'importe quoi Et ils se sont rendus compte Que putain Attends Quand les flics Quand les flics Créent le chaos En fait C'est amusant Donc on va faire en sorte Que le joueur Soit pas juste un pilote De course Mais que le joueur Soit le méchant Et qu'il puisse Complètement créer le chaos Comme il veut En fait Donc le but Ce qui a amusé Les développeurs A l'époque C'était justement Le fait de pouvoir Créer le chaos Total en ville De tuer n'importe qui De voler des voitures D'ailleurs rien que le titre du jeu Grand Theft Auto C'est le En anglais Quand on dit Grand Theft Auto C'est le terme policier Pour dire un vol de voiture Quand on parle De Grand Theft Auto Si vous entendez Dans un film Ou dans une série Ou des anglais Qui parlent En disant Grand Theft Auto Ca veut dire Carjacking En fait C'est un vol de voiture Moi je pense Où j'étais A Vice City Où les joueurs Se sont lancé Le challenge De terminer le jeu En faisant le moins De personnes possibles Et en volant Le moins de véhicules Possible Et c'est effectivement Un challenge Qui existe Il est créé Par les joueurs Et en aucun cas Par Rockstar Et en aucun cas Encore une fois C'est des génies En fait d'avoir vu ça Comme ça Les jeux scorer J'ai le bug Bah ça les a amusés En fait Ça les a amusés A débloquer n'importe quoi Ça a déjà été testé Par certaines personnes D'essayer de faire le jeu Correctement On a eu un bon rapport Du psy De toute façon Encore une fois On avait pas mal d'abonnés Qui étaient en contact Avec nous Et qui faisaient aussi Des recherches Parce que certes Il y avait ceux Qui en commentaire Attendaient que nous On leur pond le truc Et il y en avait Pas mal Qui faisaient des recherches Avec nous Et on en avait Il y en avait peut-être On en avait peut-être Une petite dizaine Qui étaient parties Sur le truc de On s'occupe du karma C'est à dire On va faire une game complète Recommencer de zéro En allant jusqu'aux Les 100% Sans tuer d'innocents Sans faire de victime Et c'est pour ça Que je dis Qu'il n'y a rien de plus Là-dedans Parce que c'est un truc Qui a été testé Rien Ce qui est en rapport Avec le karma Ce qui est en rapport Avec le karma Comme je l'ai déjà dit Plusieurs fois Dans mes précédentes vidéos C'est les événements aléatoires C'est les événements aléatoires Dans Los Santos Dans GTA V Vous avez un nombre Important d'événements aléatoires Qui apparaissent sur la map En aidant ces personnes Par exemple En ramenant un portefeuille Ou en sauvant quelqu'un Ou en ramenant un véhicule C'est comme ça Que vous allez avoir Entre guillemets Un meilleur karma Ou en aidant ces personnes De la façon Qu'elles vont vous répondre Vous comprenez Que c'est ça Qui fait Que votre karma Peut devenir meilleur Pourquoi ils ont fait une fresque Pour cacher ce qu'il y a derrière Quel lien avec la fresque Rien Il n'y a pas de lien Avec la fresque du Mont Chiliad Je dois aussi veiller A l'équilibre de mon karma J'ai donc fait livrer chez vous Un de nos costumes les plus vendus Donc la meuf Je lui ai ramené sa bagnole Et du coup Là c'est encore Quand j'ai rendu le portefeuille au mec Que Franklin a dit Don't balance on my karma But there you go Et ici en ramenant une voiture C'est une des femmes Qui me dit Je dois aussi veiller A l'équilibre de mon karma J'ai donc fait livrer chez vous Un des costumes les plus vendus En récompense Du fait que je lui ai rendu sa voiture Là aussi Quand on vient aider ce mec là Parce que c'est pas juste Michael Pour 500 grammes Il y en a beaucoup qui se font buter Comme vous avez pu le voir Dans ces quelques images Vous avez la confirmation De ce que je vous dis Au niveau du karma Donc ce n'est pas le fait Encore une fois De faire le jeu Sans tuer qui que ce soit Mais bien plutôt Ce qui vous aide A avoir un bon karma C'est de réaliser Ces événements aléatoires D'en faire le plus possible Voilà Ça c'est ce que je vous explique C'est la différence C'est la grosse différence Entre une théorie Et un fait Faire une théorie C'est dire peut-être que Je vais reprendre celle-là Par exemple Peut-être que de faire le jeu Sans tuer aucun PNJ Ça pourrait peut-être 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 Avec des peut-être Ça c'est une théorie A partir du moment Où là je vais vous montrer Quelque chose Qui vient du jeu Avec des phrases Qui sont dites A certains moments clés Et qui se répètent toujours A ces moments clés C'est clairement un fait C'est que Pour balancer votre karma Donc pour l'équilibre Je l'ai dit en anglais Pour l'équilibre du karma C'est les événements aléatoires Concernant le yoga Et le yoga Mais ça c'est juste pour Michael Avec une certaine insistance Même je dirais On dirait que tout le monde A Los Santos Qui font du yoga Il y a notamment Les hippies Ils sont parfois Au camp hippie Comme vous pouvez le voir ici Ou on peut parfois Les retrouver aussi Sur les silos aliens La fresque du karma C'est une fresque qui existe IRL Je sais pas si c'est dans celui-là Que je vais le dire Mais la fresque du karma C'est une fresque qui existe Ils l'ont juste changé en fait Maintenant pour moi C'est pour le plan qui est derrière Qu'il faut s'intéresser Ce qui est intéressant C'est que Ceux qui sont sur les silos aliens Lors des sorties Sur All Gen Quand on s'approchait d'eux Ils mourraient On va peut-être voir Que les PNJ Là apparemment C'est quelque chose Qui a été patché C'est à dire Les PNJ ne meurent plus Sans problème Ils restent vivants Ils continuent à faire leur yoga Ça c'est vrai Il y a des moments Le matin Où il y a des PNJ Qui font du yoga Au dessus des silos aliens Ce qui est assez étrange aussi C'est qu'on nous met en lien Le yoga Avec aussi les extraterrestres Car comme vous le savez La première fois Qu'on va pouvoir faire du yoga C'est avec Michael Il n'y a qu'avec lui De toute façon Qu'on peut faire du yoga Pour être amené à en faire C'est dans la mission Quelqu'un parlait de yoga Ou on se fait enlever par les aliens C'est aussi la seule mission Où on voit des chimpanzés Vraiment les chimpanzés Il n'y a que dans cette cinématique Là qu'on voit Les chimpanzés Les singes du Human Labs Ça ressemble plus A des capucins Les chimpanzés Vraiment Comme la peyote Il n'y a que dans cette cinématique Là qu'on les voit Pour ce qui est du yoga Il y a trois bougies De même couleur De chaque perso Ça arrive Il s'est trompé Sur le même Ça arrive C'est bizarre Qu'on ait pas une barre de yoga Ou quoi Pour les compétences Ouais Je n'avais jamais un pour les bougies Ok Je ne sais plus sur laquelle j'en parle Je ne sais plus à quel moment J'ai réussi à extraire Ce qu'il y avait en avant plan Et par son fils Et ensuite Enlever par les aliens Donc ils nous mettent directement Le yoga En lien avec les aliens Pareil pour les hippies Vous savez tous Qu'au camp hippie Il y a énormément de symboles Il y a énormément de karma Et encore une fois Ils font du yoga Il y a un endroit assez bizarre Où on peut faire du yoga C'est le Mont Gordo Au Mont Gordo A part le fantôme Il n'y a pas vraiment grand chose à voir Mais il y a cet endroit là Qui est au milieu de nulle part A côté de cette petite maison Où il y a moyen de faire du yoga C'est assez bizarre Que Rockstar ait été placé Un tapis de yoga A cet endroit là Le seul autre tapis de yoga Qui est disponible C'est chez Michael C'est les deux seuls endroits Où vous avez accès A cette activité C'est vraiment assez bizarre Que Rockstar ait été mettre ça A cet endroit là Comme vous pourrez le remarquer Quand vous avez terminé De faire du yoga Et que vous êtes Au sommet du Mont Gordo Au moment où Michael S'étire la dernière fois Vous avez le Mont Chiliade Vraiment En face de vous L'image elle est terrible Avec le Mont Chiliade Le soleil Juste au dessus Le sommeil Que ce soit un indice Que Rockstar nous laisse Et il y a même Certaines des scènes Qui vont changer Si vous faites du yoga Ou pas Par exemple avec Michael Si vous ne faites pas de yoga Au moment où vous allez faire La mission de Devin Weston C'est à dire Quand vous allez devoir Voler les voitures Quand vous allez arriver Au chantier Devin Weston sera en train De parler de yoga Au Mont Gordo Il y a plus d'émissage J'en ai marre De tous ces gens Que celui du Mont Chiliade Alors que si vous pratiquez Cette activité Avant de faire Au Mont Gordo En vrai Il n'y a que le fantôme Il n'y a rien d'autre Au Mont Gordo Mission Vous n'aurez à aucun moment C'est cinématique Comme si Le fait de ne pas faire de yoga On voit clairement un oeil L'oeil on le voit Quand on est au sommet Ça je ne sais plus Dans quelle vidéo je le montre Mais l'oeil vraiment Pour moi on le voit Quand on est au sommet Du Mont Chiliade Vers 20h Partant orageux Parce que là Le ciel il devient bleu D'ailleurs la couleur Elle est chelou Ça devient un bleu électrique Et on voit vraiment Le soleil Qui se dessine A travers les nuages Et qui fait vraiment Comme une pupille En fait qui descend Au moment où il se couche Il faudrait peut-être Que tu en fasses Parce que c'est ce que Devin Weston vous dit En fait Pour se calmer Michael devrait se mettre Au yoga Est-ce que le yoga Peut-il nous être D'une quelconque aide Dans la résolution du mystère Ou simplement Le fait que Rockstar Il n'y a que Michael Qui peut en faire Se moquer de ça Et l'intégrer dans le jeu Parce que c'est une grande mode Aux Etats-Unis le yoga Donc voilà C'est déjà la fin de cette vidéo Donnez-moi vos avis Dans les commentaires Pourquoi je n'ai pas montré C'est pas dans celle-là Que j'en parle un peu plus Parce que normalement J'étais censé montrer Les gens qui font du yoga Là aussi en centre-ville Putain je suis en train De regarder Attends On était Putain je peux pas Vas-y celle-ci non Hop voilà Je vais la mettre En plus sur l'union La fresque La fresque La fresque du carbone Ah ouais putain Mais c'est beaucoup plus récent Ah ouais Ah ouais c'est beaucoup plus récent Quand même Le plan derrière la fresque Ça a été beaucoup plus tard Oh putain Ah oui Ah il m'a fallu un temps de ouf Pour réussir à enlever Les textures qu'il y avait devant C'est abusé